Tout le monde sait que l'appendicite est une inflammation aiguë ou chronique de l'appendice. Ainsi, la fonctionnalite devrait être une inflammation de la fonction. Je définis la fonctionnalite, attention, rien à voir avec fonctionnalité, donc je définis la fonctionnalite comme étant l'apparition d'un tas de nouvelles fonctions construites à partir des fonctions de référence. Autrement dit, une inflation de fonctions de référence, la carive à Q. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces cartes ? Tiens, U plus K, U de X plus K. Voyons, voyons. Si je prends comme exemple la fonction R de X égale racine de X, dont la courbe est facile à dessiner, et si je veux calculer F de X égale racine de X plus 2, la courbe obtenue, c'est rien d'autre que la courbe rouge, translatée de deux unités. 1, 2. Il faut croire que cette courbe, c'est rien d'autre que la translation de la rouge. Le vecteur qui transforme cette courbe en celle-ci, c'est 2J. Je rappelle, I, J. Et en général, la courbe représentative de la fonction C, U plus K, s'obtient de la courbe C, U en translatant de vecteurs K, J. Évidemment, si K est positif, comme ici, la courbe monte, translatée vers le haut, sinon elle descend. Une autre translation, ce qui se passe quand, prenons la même fonction, R de X égale racine de X, ce qui se passe quand j'écris R de X plus 3. Ça veut dire racine de X plus 3. Ce qui se passe, c'est que c'est la même translation, mais pas vers le haut, ni vers le bas, mais à gauche ou à droite. Plus 3, retenez, c'est dans le sens moins, donc moins 3. Comme on peut vérifier en faisant un tableau de variation. Donc voilà, ici, c'est la courbe représentative de la fonction, je vais l'appeler, H. H qui se tient de la fonction R. La courbe de H, c'est la courbe de R, et translatée moins 3I. retenez ce principe, X en addition 3, la courbe va à gauche de moins 3I. Et nous voilà, on a déjà deux fonctions qui s'obtiennent en translation. qui est-ce qu'il y a en dessous, la fonction KU et valeur absolue de U. Si je prends comme exemple la fonction carré, F de X égale X carré, si je veux multiplier pour obtenir la fonction G, G de X égale 2 de X carré. Autrement dit, c'est égal à 2 fois F de X. j'obtiens tout simplement la même courbe, mais chaque point va être déplacé. Comment ? L'origine, le point de coordonnée 0, 0. Si je calcule G de 0, j'obtiens toujours 0. Donc l'origine ne bouge pas. Le point de coordonnée 1, 1, F de 1 égale 1 au carré, ce point va se déplacer parce que G de 1 est égale 2 fois 1 au carré égale 2. Donc ce point va aller là. Autrement dit, l'ordonnée de ce point est doublée. Ainsi de suite, pour 2, F de 2 égale 4, G de 2 égale 2 fois 4, 8. Ce point va aller deux fois plus loin. Autrement dit, si je fais cette manœuvre pour tous les points, voilà ce que j'obtiens. J'obtiens cette courbe déformée de la courbe initiale. Évidemment, si j'avais choisi H de x égale 1 tiers de x carré, toutes les ordonnées des points de la courbe rouge auraient été diminuées, divisées par 3. cela veut dire que le résultat aurait été quelque chose du style 1 tiers, 1 tiers, et voilà à peu près la déformation de la courbe rouge. quant à l'autre fonction, valeur absolue de U, si U de x égale quelque chose avec des valeurs négatives, moins x plus 3, fonction affine, moins x plus 3, la courbe représentative c'est à peu près ça. Si je veux calculer valeur absolue, d'abord les valeurs de la fonction U sont positives pour cette partie-là, et quand je prends les valeurs absolues de ces ordonnées, ça donne la même chose, autrement dit, ce morceau de courbe représentative reste le même, tandis que pour la partie où les ordonnées sont négatives, par exemple, prenons 5, U de 5 égale moins 5 plus 3 égale moins 2, valeur absolue de moins 2 égale 2, du coup, valeur absolue de U de x est égale 2 et ce point-là devait être ici pour représenter la fonction de valeur absolue de U et les autres points devaient être ici symétriques par rapport à OX du coup, en rouge ici, je viens de représenter la courbe représentative de valeur absolue de U autrement dit la droite qui représentait la fonction U a été brisée la partie au-dessus de X reste la partie en-dessous de X est symétrisée et voilà la représentation graphique ou la courbe représentative de valeur absolue de U s'est formée par ces deux demi-droites le point de coordonnée 3, 0 pour être plus précis nous voilà arrivés aux dernières fonctions obtenues par des fonctions de référence U plus V si je veux additionner deux fonctions par définition U plus V de X c'est U de X plus V de X j'ai choisi comme exemple une fonction strictement croissante la fonction linéaire U de X égale X vous avez ici le tableau de valeurs pour X compris entre 0,5 et 2,5 et la fonction décroissante strictement décroissante V de X égale 1 sur X la fonction inverse toutes les deux définies sur R plus étoile donc valeur de X strictement positive V de X c'est à peu près ça les inverses de X l'inverse de 1,5 c'est 2 tiers l'inverse de 2,5 c'est 0,4 l'inverse de 0,5 c'est 2 puis comme j'ai dit dans la définition pour additionner les fonctions U plus V l'idée c'est d'additionner tout simplement U de X plus V de X ici on a U de 0,5 là V de 0,5 la somme c'est 2,5 autrement dit 1 plus 1 ça fait 2 2 c'est l'image de 1 par la fonction U plus V pareil c'est de nombre additionné ça fait environ ça et c'est de nombre ça fait ça c'est de nombre additionné ça fait ça du coup ici j'ai le valeur de X et ici j'ai leurs images par la fonction U plus V qu'est-ce que ça donne de point de vue graphique bien sûr toujours sur l'intervalle 0,3 pour un peu d'économie pour avoir l'idée générale alors la première fonction la fonction linéaire U de 0,0 U de 1,1 U de 2,2 U de 3,3 autrement dit une droite il faut faire un peu d'effort bien sûr pour croire que ça c'est une droite on fait un segment de A A de O A puis la fonction inverse sa courbe résultative c'est la fameuse hyperbole V de 1 l'inverse de 1 c'est 1 pareil l'inverse de 2,5 c'est 2 l'inverse de 1,5 c'est 2 tiers environ 2 tiers l'inverse de 2 c'est 1,5 donc sans façon vous avez à peu près l'allure de la fonction inverse et maintenant on va additionner les ordonnées de chaque point prenons par exemple ce point 0,5 vertical ordonnée 2 pour l'hyperbole 0,5 pour la fonction linéaire 0,5 plus 2 2,5 ici la somme de 7 ordonnées plus 7 ordonnées ça fait 7 ordonnées pareil 1 plus 1 ça fait 2 puis ça fait 2,16 pour 1,5 et puis ça fait 2,5 et puis 2,9 et nous voilà dans la présence d'une courbe étrange la courbe représentative de U plus V remarquez une chose la fonction représentée par la droite rouge elle est strictement croissante la fonction représentée par la courbe bleue elle est strictement décroissante la somme de ces deux fonctions d'abord elle est décroissante sur un certain intervalle et puis elle devient croissante c'est pour ça que U plus V le sens de variation de la somme de deux fonctions quand elles ont deux sens de variation différents c'est un problème qui va être résolu dans le chapitre de dérivation et finalement U petit rond V ça veut dire la fonction V suivie de la fonction U V suivie de U attention dans l'ordre je vais prendre l'exemple suivant la fonction V associée à X par exemple 1 sur X c'est la fonction inverse de référence je vais remonter 1 sur X par un X majuscule et à ce X majuscule j'associe par la fonction U par exemple X majuscule plus 3 V donc c'est la fonction inverse U c'est la fonction affine pente 1 et ordonnée à l'origine 3 maintenant je vais faire V suivie de U autrement dit comme on dit dernièrement on enchaîne ces deux fonctions qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe ici il se passe que U associe à X X plus 3 je remonte et je me demande qu'est-ce que U associe à 1 sur X remarquez qu'à la place à la place de X majuscule il y a 1 sur X minuscule à la place de X majuscule ça doit être 1 sur X minuscule et plus 3 regardez ces deux lignes regardez l'analogie X majuscule va en X majuscule plus 3 alors 1 sur X doit aller à 1 sur X plus 3 la fonction U doit faire ça du coup dès le début jusqu'à la fin on constate qu'à X on vient de faire associer ce nombre là par l'enchaînement de des fonctions V suivi de U je vais appeler cette fonction exactement comme c'est marqué ici V suivi de U ou rond V U rond V de X est égal regardez ce qui se passe d'abord c'est V de X et V de X on lui applique U U de V de X ici U de V V de X est égal à U V de X c'est 1 sur X j'ai remplacé V de X par 1 sur X c'est l'équitude avec des parenthèses par rapport à l'équitude avec des flèches U associé à 1 sur X 1 sur X plus 3 et voilà ce que fait la fonction V suivi de U elle associe à X 1 sur X plus 3 si je calcule dans l'autre sens U suivi de V on aura des surprises cette fois-ci on va faire U suivi de V avec les mêmes fonctions U et V de tout à l'heure la fonction U associe à X X plus 3 que je vais noter X majuscule et j'enchaîne avec la fonction V qui associe à un nombre son inverse son inverse la fonction V qui associe à ce nombre son inverse elle associe donc à ce nombre son inverse et voilà X on associe 1 sur X plus 3 c'est la fonction U suivi de V en écriture avec des parenthèses V rond U de X est égale V de U de X U suivi de V égale V de U de X U de X fait X plus 3 U de X et X plus 3 qu'est-ce que V fait ? V associe son inverse 1 sur X plus 3 je rappelle que tout à l'heure on a trouvé que U rond V de X est égale à 1 sur X plus 3 remarquons que les résultats sont différents U suivi de V associé à X 1 sur X plus 3 V suivi de U associé à X 1 sur X plus 3 comme quoi U rond V U rond V et V rond U sont différents en général la composition de fonctions n'est pas commutative 1 sur X 1 sur X